Bonjour, je suis Mademoiselle Keita Alim Jamilat, étudiante en troisième année de spécialité de développement d'application et de e-services à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Armand Kouakou, étudiante en deuxième année de communication digitale. Je me nomme Première Marie-Ange Ossignane, je suis en licence 2, spécialité e-commerce et marketing digital. Bonjour, moi c'est Donne, Alexandra, Marie et Anaïs, je suis étudiante en licence 2, e-commerce et marketing digital. Je suis très heureuse d'avoir été récompensée, ainsi que mes amis d'ailleurs, et c'est une fierté d'être parmi les élèves les plus intelligents, je dirais, de l'UEC. Je suis très contente, très heureuse d'ailleurs, parce que mes efforts ont été récompensés. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais bon avec le temps, on a juste adapté. Vraiment, je suis émue et honorée d'avoir pris la parole à cette occasion. Et je remercie encore le directeur général. Bon, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire, c'est que j'étais vraiment contente quand j'ai reçu le mail en disant que je suis parmi les lauréats des meilleurs étudiants de l'Université Virtuelle. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais tellement contente que j'ai même été impressionnée. Donc, je n'ai pas grand chose à dire, voilà. Je dirais dans une griffe qu'il y a eu des nuits blanches et des moments d'incertitude, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Vraiment, avant de parler de mon travail, je dois remercier les personnes qui m'ont encadrée, qui ont contribué à cette réussite que j'ai eue là. C'est eux qui nous ont motivés à venir parmi eux, à apprendre ce que nous ne pouvons pas faire. Et grâce à eux, aujourd'hui, j'ai été récompensée. Je leur dis encore un grand merci. J'étais tout le temps en train de bosser. On a 24 heures. Ils nous ont pris, on a bossé, ils nous ont suivi. Bossé, bossé, bossé. Non, c'est grâce à la force que je suis parmi eux. Je dirais que ce n'est pas évident, mais de toujours, à mes amis, de toujours continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour les lauréats, je dirais qu'on ne lâche pas la fête, on continue, encore et encore. On espère pour les autres années que ça sera encore mieux. Pour ceux qui ont été lauréats, je leur ai dit mes félicitations d'abord et de continuer à travailler sur cette lancée-là. Mais pour ceux qui n'ont pas eu de mérité, je continue à bosser encore plus, je vais pouvoir mériter ce prix. Donc, félicitations à tous ces lauréats-là. Ils ont travaillé, on a travaillé puisque je suis, j'en fais pas assez, on a travaillé et on a été récompensés. Et je les sollicite vraiment, ce grand encouragement qui continue ainsi. Et ces personnes qui n'ont pas été félicitées, qu'ils ne soient pas découragés en tout cas. Je les motive à toujours travailler, à être disposés, à prendre des temps sur lesquels ils peuvent bosser. Parce que dans l'ordre virtuel, il faut avoir un temps pour utiliser et un temps pour faire ce qu'on doit faire. Donc, je les encourage encore à travailler, à travailler en équipe, pour être mieux renforcée. Je voulais féliciter tous les lauréats qui ont été récompensés aujourd'hui. C'est grâce au travail qu'ils ont été récompensés. Donc, je voulais dire aussi à ceux qui n'ont pas pu être récompensés, de ne pas se décourager. L'année prochaine est là, ils ont qu'à bosser. Et voilà, ils seront récompensés! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada